Musique Bienvenue dans ETV, en commune et oui aujourd'hui on va être en mode touriste. On va vous faire découvrir des bassins aujourd'hui, nous sommes à Trois-Rivières. On est en compagnie de Yanis qui sera notre guide aujourd'hui. Alors Yanis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où sommes-nous aujourd'hui ? Alors ici nous sommes à l'habitation La Coulisse. Nous allons rentrer en fait sur les vestiges de ce qui reste de l'habitation La Coulisse. Une habitation qui a changé de nom plusieurs fois et de propriétaire plusieurs fois dans son histoire. Mais en fait c'est un lieu où justement l'exploitation de la canne a commencé. Et nous allons justement découvrir des vestiges de cette roue, une roue à aube, l'une des dernières en Guadeloupe justement encore visible. Et c'est un lieu qui n'est pas très connu. C'est pour les exclusifs et il y a des bassins très beaux. Et le nom La Coulisse justement fait référence à une formation rocheuse en forme de toboggan. Donc justement il y a toute une série de toboggan où on peut, voilà. Oh tu nous donnes envie là, est-ce que vous avez envie vous aussi ? Ben c'est parti on va rentrer dans les bois. Let's go ! C'est parce que souvent nous Guadeloupéens on passe près d'arbres comme ça mais on a l'impression que c'est acquis. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter tout ça ? Alors ici nous avons un figuier maudit majestueux. En fait figuier maudit parce que bon, il est vraiment difficile de s'en débrouiller. On l'a appelé figuier maudit mais dans de nombreuses tribus amérindiennes, c'est un arbre qui est respecté et qui est loué presque. Donc voilà. Souvent il est, justement, on trouve ces figuiers maudits souvent sur des lieux de colonisation. Justement où il y a eu l'esclavage. En fait c'était une manière pour les esclaves de saboter l'outil de travail. Donc ils plantaient les graines de ce figuier maudit qui ressemble un peu à une figue. Et justement, souvent sous les lieux, sous les vieux moulins, sous les lieux où on trouve de vieilles pierres, on trouve souvent les vieilles pierres étranglées par les racines de figuier maudit. Justement parce que justement les esclaves plantaient ces figuiers maudits, d'accord, pour pouvoir saboter en quelque sorte l'outil de travail. D'accord ? C'est excellent. Donc voilà, c'était une manière de saboter l'outil de travail parce qu'il est vraiment difficile de s'en débarrasser. On peut le couper, on peut le brûler plusieurs fois. Voilà. Mais il revient. Il est maudit parce que voilà, il revient. Donc c'est plutôt les colons qui l'ont appelé figuier maudit parce que voilà, ils ont compris, voilà, la dangerosité de l'arbre. Excellent, on continue. Suivez-nous. Donc en fait, c'est la dernière roue à aube puisqu'il en restait une au musée de Séverin, mais elle a été démontée. Donc là, on peut dire en Guadeloupe que c'est la dernière roue à aube qui fonctionnait avec l'eau de la rivière. Donc les premiers colons pour pouvoir exploiter la canne, justement, utilisaient l'eau de la rivière pour pouvoir broyer la canne et faire tourner les machines. Et en fait, ils ont chassé plus ou moins les Amérindiens qui étaient les premiers habitants. Donc tout au long de la rivière, on trouve justement des traces de ces Amérindiens. Donc à travers justement des polissoirs, qui sont des dépressions dans la roche. En fait, ils se servaient de ça pour aiguiser leurs roches. Donc on trouve même des roches gravées. En fait, partout à Trois-Rivières, on trouve des roches gravées. Trois-Rivières est un site archéologique à ciel ouvert. Il n'y a pas qu'au parc archéologique des roches gravées qui a des roches gravées, mais partout sur le territoire de Trois-Rivières, on trouve justement ces roches gravées. Justement, partout où il y a la roche gravée, il y a de l'eau. Puisqu'on grave les roches à partir de l'eau. Les Amérindiens gravaient les roches justement grâce à l'eau. Grâce à l'eau. Excellent. On continue ? On continue. Let's go. Alors Yanis, on est arrivé au premier bassin, à la première chute. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où sommes-nous ? Alors, c'est la première chute qui se trouve juste à côté de la roue à Aube. Donc, ce bassin qui était peut-être certainement plus grand servait d'alimentation à la roue. Donc aujourd'hui, bon, voilà, la chute, elle est bien alimentée, mais en temps normal, le bassin est beaucoup plus calme, posé et voilà. On rappelle qu'il ne faut pas aller à la rivière quand il pleut. Justement, c'est pour ça qu'il est bien rempli le bassin. Donc, tu nous disais qu'à la base, l'eau, elle est bleue turquoise, c'est ça ? Donc, elle est bleue turquoise quand on, voilà, quand c'est beaucoup plus calme, quand on vient deux, trois jours après la pluie. Là, hier, il a plu, donc le bassin est bien plein, la source est bien forte, mais en temps normal, c'est beaucoup plus calme. En règle générale, est-ce qu'on peut se baigner en toute tranquillité, ça va ? On peut se baigner en toute tranquillité, mais il faut rappeler qu'encore une fois, à la rivière, il faut se méfier du temps. Dès qu'il pleut, on se déplace, voilà. Et oui, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain parce qu'on va continuer notre chemin pour vous faire découvrir d'autres petits bassins. Et oui, tout ça à Trois-Rivières, si vous voulez nous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire, un trésor dans votre commune, n'hésitez pas, contactez-nous, envoyez-nous un petit message sur le Facebook de ETV en commune, on vous retrouve dans cette déplace. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, ETV.